La princesse grenouille Conte populaire russe, la princesse grenouille Il était une fois un roi qui avait trois fils Un jour il leur dit Mes fils, il est temps de vous marier Voici pour chacun d'entre vous un arc et une flèche Vous allez tirer dans une direction différente Et vous prendrez pour femme celle qui ramassera la flèche Et vous prendrez pour femme celle qui ramassera votre flèche Chacun tira sa flèche, puis alla voir où elle était tombée Celle du fils aîné était tombée dans le jardin d'un général Et la fille du général l'avait ramassée Alors le fils aîné lui demanda de l'épouser La flèche du deuxième fils était tombée dans la cour d'un marchand Et la fille du marchand l'avait ramassée Alors le deuxième fils lui demanda de l'épouser La flèche du fils cadet était tombée très loin dans un marécage Longtemps, il la chercha en se disant « Hélas, ma flèche est tombée dans un marécage Comment trouver une femme ici ? » Tout à coup, il entendit une petite voix qui disait « Prince Ivan, voilà ta flèche » Il regarda autour de lui Personne « Prince Ivan, regarde tes pieds » dit la petite voix Il regarda par terre Et vit une grenouille qui tenait la flèche dans sa bouche « Merci, petite grenouille, d'avoir trouvé ma flèche » lui dit-il « Je suis très heureuse de t'avoir rendu ce service » Répondit doucement la grenouille « Et j'espère que je serai une bonne épouse pour toi » « Quoi ? » s'écria le prince Ivan « Tu crois que je vais t'épouser ? » La petite grenouille le regarda avec des yeux si brillants Qu'on aurait dit qu'ils étaient pleins de larmes Elle lui dit d'une toute petite voix « C'est moi qui ai trouvé ta flèche Et tu ne veux pas m'épouser ? » Alors le prince Ivan prit la grenouille et retourna au palais Les trois fils revinrent devant le roi Et chacun raconta comment il avait retrouvé sa flèche Puis les deux aînés présentèrent leur fiancé Qui firent de belles révérences Puis les deux aînés présentèrent leur fiancé Qui firent de belles révérences au roi Puis les deux aînés présentèrent leur fiancé Qui firent de belles révérences au roi Quand vint son tour Ivan sortit la grenouille de sa poche Et dit « C'est elle qui a trouvé ma flèche » « Alors mon fils, il faut que tu l'épouses » Répondit gravement le roi « C'est justice » dit le frère aîné « C'est justice » dit le deuxième frère Ivan pleura beaucoup Mais on célébra ses noces avec la grenouille Pour que personne ne marche sur elle Un serviteur la tenait sur un plateau Quelques temps après Le roi dit à ses fils « Je veux savoir laquelle de mes belles filles est la plus habile Demandez à vos épouses de tisser un tapis » Maintenant qu'elles étaient princesses La fille du général et la fille du marchand ne voulaient plus travailler Elles commandèrent « Nourrice, tisse-moi un tapis pour le roi » Maintenant qu'elles étaient au service d'une princesse Les nourrices ne voulaient plus se fatiguer à tisser Elles commandèrent « Servante, tisse un tapis pour le roi » Alors les servantes se dépêchèrent de tisser un tapis Mais elle n'était pas très habile En entendant l'ordre du roi Ivan se sentit très triste Et rentra chez lui en pleurant La petite grenouille s'avança à sa rencontre en sautillant « Oh, mon gentil prince, pourquoi pleures-tu ? » Demanda-t-elle « Les épouses de mes frères vont tisser de beaux tapis pour le roi mon père Mais toi, tu ne sais pas tisser » Dit Ivan en soupirant « J'ai promis d'être une bonne épouse pour toi Et je ferai tout ce qu'une bonne épouse doit faire » Répondit la grenouille « Va te coucher et dors tranquille Je m'occupe de tout » Pendant qu'Ivan dormait La princesse quitta sa peau de grenouille Et se transforma aussitôt en une belle jeune fille Elle ouvrit la fenêtre Et vit une araignée qui tissait sa toile dans l'embrasure Elle demanda « Araignée de la nuit, s'il te plaît Donne-moi un peu de ton fil de soie » Et l'araignée lui donna du fil de soie Puis elle dit à la lune « Lune du printemps, s'il te plaît Donne-moi un rayon d'argent » Et la lune lui donna un rayon d'argent Puis la princesse grenouille prit des fleurs Qui étaient dans un vase Puis la princesse grenouille prit des fleurs Qui étaient dans un vase Et avec tout cela Elle tissa un tapis Quand le prince Ivan se réveilla Il trouva la grenouille assise sur un coffret Elle lui dit « Mon gentil prince, ce que tu as demandé dans ce coffret Attends que tes frères aient offert leur cadeau au roi pour offrir le tien » « Mon gentil prince, ce que tu as demandé dans ce coffret Attends que tes frères aient offert leur cadeau au roi pour lui offrir le tien » Le roi fit appeler ses fils Et l'aîné présenta le tapis que lui envoyait son épouse « Pouf ! » dit le roi « Les servantes de mon palais en font autant » Et il repoussa le tapis Le deuxième fils présenta le tapis offert par son épouse « Pouf ! » dit le roi « Les servantes de mon palais en font tout autant » Et il repoussa le tapis Alors Ivan s'avança Ouvrit le coffret et déplia le tapis tissé par la grenouille Tous les courtisans assemblés poussèrent des hauts et des hauts Le tapis était doux comme de la soie Et brillait tellement que toute la salle était illuminée d'argent Son dessin représentait un merveilleux jardin Rempli de toutes sortes de fleurs Si belles qu'à voir on croyait sentir le parfum des nuits d'été Le roi fut ravi de ce cadeau Et dit à Ivan « Je te remercie » « Je serai très heureux de voir dans cette affamme au banquet qui aura lieu demain soir » Et il ajouta pour ses autres fils « Vos épouses sont invitées, elles aussi » Ivan rentra encore chez lui mais plus triste que la fois précédente Il dit à la grenouille « Demain soir il y a un banquet où danseront les filles du roi » « Les épouses de mes frères vont danser mais toi, qu'est-ce que tu vas faire ? » « Tu vas s'outiller en faisant « Quac-quac » et moi je vais mourir de honte » « Demain tu partiras seul au banquet » répondit la grenouille « J'arriverai au bout d'une heure, ne t'inquiète pas, le roi sera aussi content de ma danse que de mon tapis » Quand Ivan arriva au banquet, ses belles sœurs se cachèrent pour rire « Hi hi ! Il n'a pas osé amener sa grenouille » Pendant ce temps, la grenouille avait repris son apparence de jeune fille Et se préparait seule dans sa chambre Elle se coiffa, se fit belle, puis partit pour la salle du banquet Dès qu'elle entra, tous les regards se portèrent sur elle Et il se fit un grand silence En un instant, Ivan comprit qu'il s'agissait de sa femme Mais déjà, tous les courtisans, les comtes, les ducs, les princes Se précipitaient pour offrir leurs bras Et Ivan eut bien du mal à parvenir jusqu'à elle Enfin, il réussit à la prendre par la main pour la conduire à table Les belles sœurs étaient muettes d'étonnement Elles se dirent « Nous nous sommes trompés, ce n'est pas une grenouille, c'est une magicienne » Elles observèrent tout ce que faisait la princesse Et elles la virent mettre des os dans sa manche droite Et verser du vin dans sa manche gauche Alors, elles firent la même chose A la fin du banquet, quand le roi demanda aux épouses des fils aînés d'ouvrir le bal Elles refusèrent en disant « Nous laissons l'honneur de commencer à l'épouse d'Ivan » Car elle voulait observer ses gestes Alors, la princesse se leva et se mit à danser avec Ivan Aussi légère qu'une plume Quand elle agitait sa manche droite, on voyait des oiseaux Quand elle agitait sa manche gauche, on voyait des paysages de montagne ruissellantes de cascade Les autres belles filles se mirent à danser en imitant ses gestes Mais quand elles agitèrent leur manche droite, elles lancèrent des os sur la tête des invités Et quand elles agitèrent leur manche gauche, elles les inondèrent de vin Tout d'un coup, ping ! Le roi reçut un os de dinde sur le nez et splatche du vin dans les yeux Alors, il se mit très en colère et frappa de ses mains pour arrêter la danse « Ça suffit, ça suffit ! Vous deux, allez vous asseoir ! » Dit-il aux épouses de ses fils aînés Le bal dura longtemps car tous les invités voulaient danser avec la princesse Pendant ce temps, Ivan rentra chez lui, trouva la peau de grenouille et la brûla Quand la princesse arriva, elle se mit à chercher la peau, mais il lui dit « Tu ne la trouvas pas, tu ne la trouveras pas, je l'ai brûlée ! Maintenant, tu es ma femme pour toujours ! » Il l'a pris dans ses bras et cette nuit-là, ils dormirent ensemble Au petit matin, la princesse dit à Ivan « Tu as été trop impatient ! Cette nuit, j'étais ta femme, mais je ne peux pas rester près de toi Adieu ! Si tu m'aimes, cherche-moi dans le trentième royaume » Et elle disparut Alors Ivan partit à sa recherche Pendant des mois, il marcha, marcha, demanda partout « Connaissez-vous le chemin du trentième royaume ? » Mais personne ne pouvait lui répondre Un soir, alors qu'il était bien fatigué, il vit au bord du chemin une maisonnette Montait sur des pattes de poule, le devant tourné vers la forêt, le dos vers la route Il lui dit « Petite maison, petite maison, tourne-toi comme ta mère t'avait placé Le devant vers la route, le dos vers la forêt » Alors la maison se tourna vers lui La porte s'ouvrit et une vieille femme sortit « Bonsoir, grand-mère » dit Ivan « J'ai marché toute la journée et je suis bien fatigué Pourrais-tu me donner un morceau de pain et un coin pour dormir ? » « Entre, mon enfant, entre » répondit la vieille Ivan entra sans se méfier Il ne savait pas qu'il était chez Baba Yaga, la terrible sorcière Il mangea et dit à la vieille « Merci, bonne grand-mère Dis-moi, toi qui as vécu longtemps Peut-être as-tu entendu parler d'un... Peut-être as-tu entendu parler du trentième royaume ? » « Que veux-tu aller faire dans le trentième royaume ? » Demanda Baba Yaga en plissant les yeux « Je veux retrouver ma femme C'est là qu'elle a disparu Alors tu es le prince Ivan ? » reprit Baba Yaga Intéressant, très intéressant « Comment sais-tu mon nom ? » demanda Ivan étonné « J'ai entendu parler de ton histoire Ta femme est prisonnière de Katsheil, immortelle Le maître du trentième royaume Pour la retrouver, tu devras marcher longtemps Pour la retrouver, tu devras marcher longtemps encore Jusqu'à la mer Au milieu de la mer, il y a une île C'est le royaume de Katsheil Je vais y aller et je tuerai ce brigand Je vais y aller et je tuerai ce brigand » S'écria Ivan « Laisse-moi parler, prince Ivan » Dit Baba Yaga « Tu ne pourras pas tuer Katsheil Ni par le fer, ni par le feu Il est immortel, mais moi Je sais où est cachée sa mort Écoute-moi bien Sur le plus haut sommet de l'île, il y a un chêne Sous le chêne est enterré un coffre Dans le coffre, il y a un lapin Dans le lapin, une canne La canne porte un œuf dans son ventre Dans l'œuf, il y a la mort de Katsheil Détruis l'œuf et tu détruiras Katsheil Alors moi, Baba Yaga Je serai vengé de mon pire ennemi Et la sorcière Au lieu de dévorer Ivan Ou de le changer en pierre Le laissa partir Pour qu'il cherche la mort de Katsheil Ivan marcha longtemps Et enfin il arriva au bord de la mer Deux petits poissons S'amusaient à sauter au milieu des vagues L'un d'eux sauta trop haut Et tomba sur le sable Et se mit à se tortiller Et se mit à se tortiller Sans pouvoir regagner la mer Ivan l'attrapa et dit Tu tombes bien ? J'avais très faim Je vais te manger Non, je t'en prie Ne fais pas de mal à mon fils Dit un gros poisson En sortant la tête hors de l'eau Remets-le dans la mer Et je te rendrai service Alors Ivan rendit le petit poisson à son père Puis il se mit à marcher Tout le long de la plage Cherchant une barque ou un pont Un moyen d'accéder à l'île Mais il ne trouvait rien Tu veux traverser la mer ? Dit une voix C'était le gros poisson Oui, dit Ivan Est-ce que tu peux m'aider ? Grimpe sur mon dos Répondit le poisson C'est ainsi qu'Ivan traversa la mer Arriva sur l'île Et commença à gravir la montagne Il avait toujours très faim Tout à coup Il entendit un bruit dans le buisson C'était deux petits loups qui jouaient Ma foi, se dit Ivan C'est mieux que rien Il tira son poignard Il tira son poignard Pour les égorger Mais une voix cria Non ! Non, à cent mètres de lui Une louvre le regardait d'un air subliant Je t'en prie, dit-elle Ne tue pas mes petits Et moi, je te rendrai service Alors Ivan rendit les petits Alors Ivan rendit les petits doigts à leur mer Il continuait à gravir la montagne Quand deux boules de fourrure roulèrent à ses pieds C'était deux oursons Il leva son poignard Mais une voix cria Non, non ! Du haut d'un rocher La mère ours l'appelait Je t'en prie Ne tue pas mes petits Et moi, je te rendrai service Alors il rendit les petits ours à leur mer Et continua son chemin Là-haut dans le ciel Planaient deux aigles Un gros et un petit Comme le petit se posait sur un arbre Ivan prit son fusil et le visa Mais la maman aigle cria Non, je t'en prie Ne tue pas mon petit Et moi, je te rendrai service Alors Ivan abaissa son fusil Et reprit sa marche Enfin il arriva en haut de la montagne Le chêne se dressait au milieu d'un amas de rochers Comment creuser pour trouver le coffre ? Ivan essaya de bouger les rochers Mais il ne les déplaça pas d'un centimètre C'est alors qu'arriva l'ours D'un coup de patte Elle déracina le chêne Et souleva les rochers Ivan trouva le coffre Mais quand il l'ouvrit Le lapin s'échappa Et se mit à dévaler la montagne Ivan s'élança à la poursuite Ivan s'élança à sa poursuite En courant de toutes ses forces Peine perdue Le lapin disparut dans la forêt Et Ivan dut s'arrêter A bout de souffle Mais quelques instants plus tard Il vit la louve sortir de la forêt Et venir vers lui Tenant dans sa gueule le lapin Vite Il lui ouvrit le ventre Et la canne s'envola à tir d'elle Désespéré Impuissant Ivan regardait vers le ciel Quand tout d'un coup Il vit un éclair noir fondre sur la canne C'était l'aigle Il lui apporta la canne Ivan la posa à terre S'agenouilla Prit le poignard Et lui ouvrit soigneusement le ventre L'œuf était dedans C'est alors qu'une ombre se dressa Devant le jeune prince Il releva la tête Et vit un homme tout habillé de noir Très pâle Qui le regardait fixement Ne touche pas à l'œuf Dit l'homme Dit l'homme Ne touche pas Ne touche pas à l'œuf Ne touche pas Ne touche pas à cet œuf Dit l'homme d'une voix pressante Surtout ne le touche pas Tu es casqueil Tu es cascheil S'écria Ivan Oui Dit l'homme Je dormais dans mon palais Quand mon corps a tremblé Je dormais dans mon palais Mais mon corps a tremblé Je dormais dans mon palais Mais mon corps a tremblé Dès que tu as ouvert le coffre Tu veux ta femme ? Je vais te la rendre Je te donne aussi Toutes les princesses Qui sont prisonnières dans mon palais Et toutes mes richesses Mais donne-moi l'œuf Ivan prit l'œuf et demanda Où est ton palais ? De l'autre côté de la montagne Donne-moi l'œuf Bientôt tu seras riche Répondit Katsheï Tout doucement Il s'approchait d'Ivan Et tendait ses mains tremblantes Tout doucement Il s'approchait d'Ivan Et tendait ses mains tremblantes Pour s'emparer de l'œuf Alors Ivan brisa l'œuf Contre un rocher Katsheï poussa un grand cri Il s'écroula par terre Et aussitôt son corps fut réduit En poussière Ivan passa de l'autre côté De la montagne Et pénétra dans le palais d'or Et d'argent du magicien Là Il trouva beaucoup de princesses Que Katsheï avait faites prisonnières Mais il ne les regarda pas Il regarda dans toutes les chambres Jusqu'à ce qu'il y retrouve sa femme Alors Il l'embrassa Ivan et son épouse Retournèrent chez eux Et ne se quittèrent Plus jamais Jusqu'à ce que tu ne nårais Jacob деле